bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va parler aujourd'hui d'une tablette pc la gt60 pro pad qui à l'origine coûte un peu plus de 470 euros et bien je voulais trouver à moins de 240 euros exactement 239 euros cette tablette est une tablette pc si vous voulez faire le grand saut et vous voulez tester android 14 et bien cette tablette est vraiment là pour ça avec des capteurs photo à l'avant comme à l'arrière 50 millions de pixels à l'arrière 20 millions de pixels à l'avant on est sur un écran de 14 pouces on est donc sur une tablette attention pc équipé et livré directement avec sa coque de protection tout ceci pour 239 euros je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description avec un code supplémentaire de 9% qui sera lui aussi dans la description donc si vous voulez faire le saut d' android 14 et bien cette tablette de 14 pouces cette tablette pc est vraiment parfaite pour faire le grand saut vous allez pouvoir utiliser cette tablette sur google play sur le play store et vous allez pouvoir l'utiliser faire de l'internet du youtube même vous allez pouvoir l'utiliser avec des jeux elle est vraiment très complète on va tout de suite en faire le déballage c'est parti alors on ouvre le carton comme j'ai pu voir le carton est très premium on est sur une tablette ici de 14 pouces sur la vitre on a une petite protection qu'on va tout de suite enlever voilà donc la tablette elle est vraiment très jolie on est sur un écran de 14 pouces à l'arrière on a donc un objectif de 50 millions de pixels à l'avant on a donc un objectif de 20 millions de pixels l'arrière est très design un gris métallisé avec un petit liseré noir regardez et ceci pour 239 euros n'hésitez pas dites moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle tablette on continue le déballage et d'ailleurs comme vous pouvez voir on a sa coque qui est directement livré avec voilà regardez déjà elle est protégée c'est dans le package rien d'autre à faire que de protéger instantanément votre tablette pc la gt60 pas de pro une tablette qui peut éventuellement vous donner envie d'aller tester android 14 avec tollback avec prudence avec plein d'applications si vous voulez vous vous faire un peu dossier avec look out ça peut être vraiment cool on continue le déballage donc on lève un petit carton on retrouvera la connectique de type européenne et c'est une connectique de type usb c on retrouvera le petit manuel d'utilisation il vous explique que les boutons les connectiques etc de notre tablette un câble de couleur blanc et ce câble sera de type usb c vers usb a super cool les amis regardez on retrouvera un petit stylet pour aller éviter de mettre les doigts sur la tablette sympa de la part du constructeur de nous mettre un petit stylet pour avancer directement sur notre tablette vraiment cool on aura un casque audio livré avec notre tablette un casque qui vous servira d'aller écouter la meilleure chaîne youtube qui existe sur le marché la chaîne vision et tech un petit adaptateur voilà donc tout ce qu'on aura dans le package ont fait le tour de la tablette on a deux haut-parleurs on aura donc un très bon son vous allez voir tout à l'heure on pourra faire du jeu on pourra faire du play store de la navigation web tel que sur firefox sur google chrome la tablette possède 256 giga de mémoire interne donc il ya quand même pas mal de petites choses très intéressantes à voir avec cette tablette on commence le premier démarrage et on voit ensemble comment elle fonctionne et si elle réagit bien face à des jeux vous allez même pouvoir rajouter de la mémoire avec avec une carte micro sd à l'intérieur allez c'est parti on l'allume on fait le premier démarrage et n'oubliez pas je vous mets tous les liens en description et si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne vision et tech et de partager cette vidéo il ya un gros pouce en l'air ça fait toujours plaisir et s'encourage la chaîne allez c'est parti pour le premier démarrage voilà la tablette lorsque vous l'avez face à vous on a donc sur les côtés le port jack on a sur les côtés les boutons de volume et le bouton marche arrêt on aura un petit slot pour ajouter de la mémoire supplémentaire on a les haut-parleurs qui se trouveront sur le dessus ou le dessous de la tablette cela dépendra comment vous allez la tenir sur le côté gauche des boutons de marche arrêt et de volume on aura la connectique pour recharger notre tablette et d'ailleurs on va commencer par le premier démarrage on fait un petit appui donc de quelques secondes sur le bouton marche arrêt allez ça démarre c'est parti vous voyez la qualité déjà de l'image est vraiment excellente on est sur l'android 14 les amis ça booste vraiment fort un petit jeu un écran d'accueil vraiment très sympa il nous reste plus qu'à déverrouiller notre tablette et à la paramétrer avec notre compte gmail ce que je vais faire tout de suite et je vous reviens avec l'écran d'accueil de cette tablette alors voilà donc une fois que vous avez terminé le paramétrage de votre compte on voit que la tablette est assez fluide on arrive sur le centre de contrôle on pourra comme d'habitude mettre du wifi ajouter le bluetooth on pourra connecter des enceintes sans aucun souci on a vraiment pas mal de fonctionnalités au niveau de cette tablette alors quelles sont les spécificités de cette tablette je vous mets tout de suite tous les specs alors attention côté spécificités on a quand même une tablette qui fait 1 tera en mémoire interne une batterie de 1290 milliampères on a donc un processeur mtk et on a une tablette qui n'aura pas l'accessibilité qui sera installé d'avancé sous android 14 donc il faudra aller l'installer après avoir créé votre compte directement dans le google play store 16 gigas de mémoire interne double sim donc cette tablette est carrément parfaitement bien équipée je trouve que dommage que l'accessibilité n'était pas dès le départ étant donné qu'on était quand même sous de l'android 14 après avoir mis le compte il a fallu que quelqu'un m'installe le côté accessibilité voilà donc après pas mal de fluidité côté graphisme c'est pas top mais voilà on en a pour 239 euros voilà donc c'est une tablette qui pourra éventuellement gérer certains jeux que vous allez trouver sur le play store assez cool par contre les graphistes sont pas officine comme pour les photos ainsi que pour les vidéos on a tolba qui fonctionne carrément bien en tout cas donc éventuellement c'est une tablette que vous pouvez essayer si vous voulez vous lancer sur android voilà merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette tablette en commentaire je vous mets tous les liens avec les 9% ça peut être idéal si vous voulez avoir une grosse tablette avec une grosse mémoire sinon merci d'avoir pris du temps sur la chaîne et on se dit à très vite pour de prochaines astuces accessible à tous prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous